Critiqué depuis sa mise en opération, le réseau express métropolitain, le REM, promet d'améliorer donc les communications en cas de panne sur le réseau, amener des ajustements donc toujours nécessaires parce qu'il y a encore des ratés quand même, il faut le dire. Absolument, et ce n'est pas parfait, Michel, c'est bien résumé. Et d'ailleurs, on sort d'une conférence de presse ici au centre-ville de Montréal, au Fairmont, le REM, Elisabeth, au centre-ville, ou le Grand Manitou, celui qui est donc à la tête de la CDPQ Infra, filiale La Caisse, responsable de ce méga projet, a pu répondre aux questions. Il était en compagnie de certains partenaires. Écoutez cet extrait. La sécurité des passagers, les gens doivent avoir confiance, c'est notre priorité numéro un. Là où on doit regagner la confiance des gens, par moment, c'est sur la ponctualité de nos services. Alors, vous l'avez entendu comme moi, Michel, il faut regagner la confiance parce qu'elle s'est effritée au cours des dernières semaines. Il y a bien des usagers, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, nombreux à dire que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, notamment en cas de panne. C'est ce pourquoi on a parlé de la première vraie bordée de neige qu'on a reçue ces derniers jours. On a voulu, disons, préparer, y aller d'une préparation, présenter un plan de préparation, des opérations en vue de l'avenue officielle de l'hiver. C'est le 21 décembre, mais déjà, il y a beaucoup de neige au sol et ça a causé des interruptions de service un peu plus tôt cette semaine. Alors, on y est allé d'explications en disant que le système fonctionne généralement bien. Il peut y avoir certains problèmes techniques. Cela dit, je veux absolument vous parler de la communication, Michel, parce que là-dessus, il y aura certainement des améliorations. Il y a bien des usagers qui se plaignent quand il y a des pannes. On ne sait pas trop où aller sur les quais. Il n'y a pas nécessairement les agents, tout ça. Mais niveau numérique aussi, le REN insiste et promet qu'il y aura des SMS qui seront bientôt envoyés sur vos téléphones intelligents en cas de panne pour que les usagers soient mieux informés, Michel. Et je veux revenir, vous allez voir une photo apparaître à l'écran parce qu'encore ce matin, et disons que ça a pris un peu les gens de cours. Comment on fait pour prévoir nos déplacements quand on voit ça sur le réseau social X ce matin? Notamment, on dit qu'on devait déglacer, déneiger des pylônes sur le pont Samuel-de-Champlain. Et ça, donc, quelques minutes, quelques heures de préavis seulement. On a annulé à un certain moment. On a dit, ça va se faire à telle heure. Alors, finalement, ça s'est fait. Voyez, Michel, donc pour les usagers, ce n'est pas nécessairement simple et c'est parfois tout un casse-tête. On va entendre, donc, Jean-Marc Carbeau parler notamment des SMS qui seront envoyés sur les téléphones intelligents à sa vie en miette. Il y a une chose qui est fondamentale et qu'il faut qu'on améliore, et vous allez le voir dans les prochaines semaines, c'est la communication vis-à-vis de ça, la communication à chaque usager. Il faut que les gens puissent recevoir un SMS s'ils ont un problème. Je suis confiant que c'est un outil que les gens vont apprécier. Alors, voilà, Michel, ce n'est pas parfait. Ajustement au niveau des communications, le REM qui souhaitait répondre aux questions des journalistes aujourd'hui qui nous ont présenté un plan, finalement, des opérations, tout ça en vue de l'hiver qui s'en vient rapidement, le début officiel. Je pense que c'est le 21 décembre, mais en tout cas, on a quand même un bon aperçu en ce moment que ça neige qui est au sol. Merci, Indy.